Bonjour à tous, c'est Marie Oselda pour Passion Geek. Et aujourd'hui, je vais tester pour vous E-Rain. Alors, il est édité par Sony, développé par Quantic Dream. Il est sorti le 24 février 2010. Donc ça va, ça ne date pas d'il y a trop longtemps, ça fait quand même 3 ans. Le type de jeu, c'est plutôt de l'aventure ou autre. Enfin, je dirais plutôt autre parce que l'aventure, on a un petit peu limité quand même. Et il est sorti uniquement sur PS3. Alors, normalement, j'aurais dû le tester il y a déjà un mois. Parce que, en raison du décès de M. Norman Corbel, qui m'a quand même un petit peu touchée. Celui qui a fait la bande son du jeu. Mais bon, avec les cours et tout ça, je n'ai pas trop eu le temps. Donc là, je le fais aujourd'hui. Pour lui rendre un hommage. Car c'est vrai que ça m'a un petit peu attristée quand même. J'ai voulu tester ce jeu. Qui est vraiment pas mal. Mais qui n'est pas fait pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est QTE. Les actions comme ça. Parce que le jeu, au début, c'est vrai qu'il est un petit peu mou. On démarre après assez vite. Mais bon, ce n'est pas pour ceux qui sont faits pour les FPS et tout ça. Parce que, voilà, il est rempli de QTE. Et des fois, on s'endort un petit peu. Mais bon, pour ceux qui aiment tout ce qui est intrigue policière et tout ça. Là, c'est vraiment... Il est vraiment pas mal. On a envie de voir en fait ce qui se passe jusqu'à la fin. Et heureusement qu'il ne dure pas trop trop longtemps. Parce que je pense que je n'aurais eu un petit peu marre. Et parce que je l'ai fini entièrement. Et ouais, à la fin... En fait, on a 18 fins différentes. Donc c'est à vous de créer en fait votre fin selon vos envies. Ce que vous, vous pensez faire, etc. C'est vous qui êtes un peu maître... De votre histoire, de ce que vous voulez faire. Alors l'histoire, en fait, ça débute... Bon là, je n'ai pas mis le premier chapitre parce qu'il est un petit peu mou du genou. On s'embête un petit peu. C'est un peu long, je trouve. Donc j'ai mis directement à la scène de crime. Au tout début, pour éviter de vous spoiler, éviter de vous mettre un peu trop l'histoire. Si vous ne l'avez jamais joué. Alors en fait, personnage principal... C'est pas lui, lui c'est un agent du FBI qui va enquêter sur l'enquête. Du tueur aux origamis. En fait, ça commence par un gars qui vraiment avait une belle maison, une femme, des enfants. Et du jour au lendemain, son gosse, il est mort. Il s'est fait écraser par une voiture. Alors sa femme, elle a divorcé. Il s'est retrouvé avec la garde de son autre enfant qui lui fait à moitié la gueule. Dans un appart un peu miséreux. Donc le gars a vraiment pas de chance. Et après, on va le voir juste après. On va lui enlever son deuxième enfant et il va partir à sa recherche. Et c'est là que l'histoire va commencer. Donc là, il y a eu des meurtres. Et avec l'agent du FBI, on va regarder les indices à l'aide de Larry. Donc Larry, en fait, c'est des espèces de lunettes avec lesquelles on peut voir les indices et tout ça en détail. Donc là, on va chercher l'agent Blake parce qu'il vient d'arriver. Donc il va voir son supérieur. Il y a vraiment des missions des fois dans le jeu qui sont vraiment un peu longues, un peu énervantes. Et en plus, la caméra n'est pas géniale, géniale. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié le jeu. L'histoire, c'est vraiment un peu une histoire de dingue quand même. Au niveau des graphiques, il n'y a rien à dire. J'ai pas vraiment eu de bug. À part un peu la caméra qui est un peu... On va en savoir plus dans la journée. Un peu chiant, ce que je dirais. Au niveau de la durée de vie du jeu, ça va, c'est environ 7-8 heures, je crois, je ne suis pas sûr. Celui de Jeff New. Bon, c'est suffisant pour ce que c'est. Parce que s'ils auraient mis plus, je pense que ça aurait été un petit peu chiant. On n'a pas la ductude de piétiner les indices. Même si on n'est pas du FBI. Ça aurait été un petit peu trop long. Donc là, on va se mettre à la recherche des indices. Car un nouveau meurtre a été établi par le tueur aux origamis. On va enquêter, on va chercher des indices grâce à Larry. Qui va nous aider. Alors, je vais sortir Larry. Donc, vous voyez, il y a plein de petits QTE à faire. Et ça, c'est comme ça tout au long du jeu. On va sortir Larry. Oui, puis aussi, on peut appuyer sur RL2 pour savoir les émotions que ressentent les personnages à ce moment-là. Là, vous voyez un indice des pas de quelqu'un. Vous voyez encore un autre, un autre indice. Donc là, on va monter tout en haut pour accéder à l'autre route pour voir s'il peut y avoir des indices. Donc là, on doit maintenir les touches. On ne va pas les lâcher. J'avoue, la première fois qu'on essaie de faire ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, on s'y fait assez vite. Je ne sais pas si j'ai précisé tout à l'heure, mais non, Corbelle, c'est celui qui a fait la bande-son du jeu. Et franchement, elles sont magnifiques, les musiques. Bon, j'avoue, elles sont un petit peu déprimantes en force de jouer au jeu. Mais sinon, elles sont vraiment magnifiques. Je vous conseille vraiment de les écouter. Ah, encore des traces de poids. Il y a des chances que ce soit celle du tour. Bon, on va redescendre. Et là, je crois qu'on a tous les indices à côté de l'autoroute. Ensuite, on va aller dans la petite pointe qui était tout en bas, là, où il y a la victime. Là, il faut appuyer plusieurs fois. Il ne faut pas rester appuyé. Et quand on rate un QTE, ça se met en rouge comme ça. Donc là, il y a des traces de pollen. Donc là, il y a des traces de pollen. Sinon, dans le jeu, on doit incarner 4 personnages. qu'on alterne à chaque mission, en général. Donc il y a l'agent du FBI, le personnage principal où son fils Sean va être enlevé. Et ensuite, une femme qui s'appelle Madison, une journaliste qui va essayer d'enquêter aussi. Et un inspecteur qui va enquêter également sur l'enquête. Donc on va les suivre tout au long du jeu. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Vous voyez, à chaque victime, en fait, le tueur dépose un orchidée sur la poitrine de l'enfant et un origami dans leur main. Les voies ont probablement été fermées post-mortem. Donc c'est une habitude du tueur. On va le savoir après pourquoi. La victime est bien Jérémy Bowles. Déclarée disparue il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Donc là, on a terminé pour les indices d'ici, je crois. Je crois que j'ai fait tout de ce qu'il y avait à voir. Ou si vous faites qu'il y a un trophée. Ou alors. Le jeu n'est pas bien compliqué non plus en lunel. Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. C'est plutôt du type enquête policière. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on pouvait faire notre propre fin. Bien sûr, si on est arrivé, ça, ce sera à vous de voir à la fin. Vous verrez bien comment ça se passe. J'essaie de sortir. Bon, ben, on va partir, je crois. Bon, s'il veut bien partir. Donc là, voilà pour cette mission. Elle est terminée. Donc, les missions ne sont pas très longues non plus. Ça dépend lesquelles. En général, ça n'accède pas non plus les 15 minutes. Il y en a même certaines qui durent 5 minutes. Donc, c'est vraiment pour voir ce qui se passe dans le jeu, dans l'histoire. Pour en savoir un peu plus. Donc là, c'est le personnage principal. C'est Ethan. Donc, son fils est mort au début du jeu. Donc là, il va chez le psy. Parce qu'il est un petit peu en dépression. Et je vous laisse écouter cette scène. C'est un accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean ? Je sais qu'il est vraiment malheureux. En fait, il ne comprend pas pourquoi je semble incapable de l'aimer. Et vous, Ethan ? Le ressentez-vous ? Je... Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean ? Je n'ai plus sauvé Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Plus sauvé Jason. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? Il m'arrive d'avoir des... des absences. Des moments où... où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience plusieurs heures plus tard. Vous voyez, là, vous pouvez choisir ce qu'il veut dire. Dans un autre endroit. Que vous voulez lui faire dire, plutôt. Et j'ignore comment j'ai pu arriver, là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident ? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé six mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Il n'est pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. c'est très rare de sortir entier d'un tel accident. Il n'y a pas l'impression d'avoir eu de la chance. Bon, voilà. On a terminé pour cette mission. On va faire une dernière mission. On va voir son fils Chawne se faire enlever. la scène suivante se passe dans le parc avec son fils. Son seul fils qui lui reste. que je n'avais pas fait mes devoirs. Désolé que tu as eu des problèmes, Chawne. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien ? Quelque chose ne va pas, Chawne ? Non. Ça va. Tu veux manger quelque chose ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bascule. On essaie ? Bon, ben, on va jouer un petit peu. Le pauvre, il fait un peu la gueule. Un peu en dépression. On va essayer de s'amuser un petit peu. Allez, papa, fais-moi voler ! Allez, papa, fais-moi voler ! On commence comme vous pouvez entendre. Là, les musiques elles sont vraiment superbes. Même si j'avoue que ça achève un peu. Déjà que l'histoire est un peu triste et les musiques aussi. Alors voilà, ça nous achève complètement. Mais bon, là, les musiques de piano, j'adore ça. ça te plairait un tour de tourniquet ? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu ne tiendras pas dessus. On va faire un autre petit jeu. Chiche ! Vas-y, papa, le plus vite que tu peux ! Le plus vite ! Encore ! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. On va acheter des bonbons à la fraise, tiens. Je t'ai pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Même s'il n'aime pas ça. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. et c'est à ce moment-là qu'il va se faire kidnapper. Il va encore avoir une sorte d'absence et il va se retrouver complètement ennuyé. Sous-titrage Sous-titrage Et voilà, ça commence. Je trouve ça un peu bizarre, cette histoire d'absence parce que je n'ai toujours pas compris pour trois éléments en fait. Si vous savez, dites-moi. Mais je ne me rappelle plus. Merde. En même temps, je ne me rappelle plus énormément. Ça fait déjà quelques semaines que je n'y ai pas touché. Je ne me souviens plus très bien. Voilà, là, il se retrouve sur la route juste à côté du parc et il est tard le soir. Je crois qu'il est 9h. Je ne m'en rappelle plus trop. on va le chercher mais bien sûr, on ne va pas le trouver sinon l'histoire n'aurait pas de sens. et donc plus tard dans l'histoire, il va devoir le retrouver. Bon, je ne vais pas trop vous spoiler. Vous y jouerez, vous verrez bien. Mais je vous conseille, de toute façon, il ne dure pas longtemps. Donc là, on retrouve son sac. Bien sûr, on ne l'est pas. Sean, où es-tu ? Sean ! Sean ! Sean ! Sa femme, en apprenant ça, elle va être complètement détruite. Plus d'enfants, tous volatilisés. Quand même tragique, ce jeu. L'histoire, elle est assez... assez corsée. Avec des musiques assez tristes, une histoire avec l'ambiance déprimante. Sean ! Sean ! Sean ! Sean ! Sean ! Depuis que M. Norman Campbell est décédé, je voulais le faire, mais bon, je n'ai pas eu trop le temps. Je m'en rattrapais, j'essaierai de faire un test prochainement sur Prince of Persia, le DLC. L'épilogue. Vous savez, le Prince of Persia, on ne peut pas mourir. je ferai l'épilogue, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien vous-même. Donc voilà, c'était le test d'Iverine, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos appréciations et vos avis. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501